Bonjour, Pulseo vous propose aujourd'hui de découvrir les coulisses du festival La Nuit de l'Erdre à Nord-sur-Erdre, espace catering, changement de plateau, parking. Pour la 12ème édition le 3 juillet, le parc du château du Port Mulon à Nord accueillait notamment la tête d'affiche Pony Pony Run Run ou encore You Delice. On se trouve, je dirais, dans l'entre des artistes que le grand public ne voit absolument pas. C'est un moment pour les artistes conviviales, ils se restaurent, on est dans l'espace catering et l'espace catering emploie plusieurs personnes. Il y a bien une dizaine de personnes qui travaillent entre... Tous bénévoles. Bénévoles, oui absolument. Il faut des responsables restauration, il faut des responsables boissons, il y a des checklists que les artistes demandent. Et on leur fait une proposition de menu qu'on propose aux régisseurs qui nous donnent leur aval. C'est une grande famille et je leur remercie énormément. Cette zone-là, c'est une zone, je dirais, de non-festivaliers. Voilà. C'est, je dirais, on demande une sécurité optimale, ce qui est logique, ce qui est logique pour protéger la vie des artistes. Quoique, nous avons toujours un public bon enfant, on n'a jamais eu de débordement au festival. Nous sommes ici sur les gens qui sont chargés de faire le changement de plateau entre les différents groupes. On va aller voir. On va aller voir. Le but du jeu d'un changement de plateau, c'est d'aller le plus vite possible de façon à ce que le timing du festival soit respecté en majorité. On a un temps, donc, ça peut glisser de jusqu'à 15 minutes. C'est pour ça que le timing est très, très serré. Tous les maillots rouges, c'est des bénévoles, ceux qui sont la nuit de l'herbe, maillots noirs, ce sont les membres du Go In The Day Fête qui organisent le festival. Et les autres, ce sont les membres du groupe. Voilà, ce sont les techniciens du groupe. Il y a un régisseur général, d'accord, et au go du régisseur général, donc tout le monde sait jouer sa partition, je veux dire. Je dirais que c'est tout un monde que le public ne voit pas non plus. Depuis 10 ans, il y a une très grosse évolution dans le métier. On a, sur 6 groupes, il y en a 5 qui sont au tourbus. Voilà, jusque-là, il était avec leurs fans, il y en avait la tête d'affiche qui était avec son tourbus. Il y en avait 1, 2, le maximum. Là, on en a 5. Donc, ça montre l'ampleur qu'il y a. On se retrouve avec des packs complets maintenant de shows vidéo, lumière, son. Disons qu'on essaye d'avoir une notoriété qui sorte de Nord-sur-Herde, qui va un peu plus sur Nantes. Et notre grand souhait, c'est de se faire un nom. Soleil, douceur et tête d'affiche ont attiré, cette année pour la 12e édition, 8000 festivaliers. Sous-titrage ST' 501